Bonjour à tous, dans la dernière vidéo je vous avais annoncé que j'allais parler un petit peu des applications des différentes techniques de comping avec les accords en cartes et SOAT et tout ça et en fait j'ai changé d'avis on va pas parler de ça tout de suite on va continuer un petit peu avec les techniques de comping et on va parler des accords symétriques alors je sais j'en ai déjà parlé dans une vidéo de vlog il me semble mais là j'ai fait une petite mise à jour je vous ai rajouté quelques accords et je pense que ça devrait bien compléter un petit peu toute la série de vidéos qu'on a fait accords en cartes accords drop 2 accords SOAT et puis ces accords ce que j'ai appelé les accords symétriques les accords assez riches qui sont très intéressants alors juste avant de commencer moi j'avais été voir un petit peu sur le net voir ce que les gens proposaient au niveau de l'accompagnement les techniques etc alors il y a beaucoup de vidéos qui parle de piano jazz des accords des 2 5 1 des gammes etc il y a aussi beaucoup de vidéos qui proposent des techniques rapides et comment dirais-je efficaces en quelques semaines alors c'est pas ce que vous allez trouver ici parce que moi j'y crois absolument pas si vous voulez maîtriser toutes les techniques dont je vous parle tous les accords les drop 2 les gammes tous les exercices techniques que je peux vous proposer il va vous falloir un certain nombre d'années donc moi je vais pas vous mentir c'est pas facile et je ne connais pas de musiciens de jazz qui ne continuent pas de travailler tout ce dont je parle parce que c'est vraiment quelque chose qu'on travaille tout le temps en tout cas on essaie de se maintenir à un certain niveau donc il faut travailler ce qu'on appelle pratiquer qu'on pratique tous les jours tout le temps voilà comme je dis souvent il faut s'y coller à un moment donné il faut regarder ça de près regarder ça de près ça veut dire quoi ça veut dire le travailler beaucoup plusieurs heures noter des choses comparer etc c'est un vrai travail de fond je pense que tout le monde est capable de le faire il suffit d'aimer ça et puis il n'y a aucun souci à titre de comparaison il viendrait à l'idée de personne de courir un marathon du jour au lendemain juste après avoir fait un footing voilà ça demande de l'entraînement ça paraît évident à tout le monde on n'a pas les capacités physiques de réussir un marathon tout de suite voilà et bah en musique c'est la même chose il ya une certaine dose de technique à maîtriser d'apprentissage de travail de l'oreille et de connaissances à assimiler voilà ça peut pas venir en 10 minutes donc méfiez vous des vidéos qui vous vendent des résultats en peu de temps voilà j'avais envie de le dire on n'en parle plus c'est dit maintenant les accords symétriques donc ce que j'appelle les accords symétriques ce sont des accords qui de par leur construction possèdent une certaine symétrie que ce soit par un empilement de tierces de quintes etc ou une espèce de symétrie de part et d'autre des deux mains voilà on va voir ça donc le premier accord je le passe rapidement on en a déjà parlé pas mal c'est celui qui est construit avec les quintes donc à la main gauche deux quintes et à la main droite deux quintes en partant un demi ton plus haut ce qui nous donne un accord de fa mineur 11 bel accord alors on a un peu l'équivalent ça c'est mineur 11 on a l'équivalent majeur 7 diès 11 donc on le construit comme ceci c'est la même main gauche quand ici on va partir de la tierce majeur la me et si et du coup on se retrouve avec une position de fa majeur 9 diès 11 très joli une petite remarque qu'on peut faire c'est que une autre façon de faire sonner l'accord majeur 7 c'est en inversant les deux mains par exemple si je pars de la mineur 11 si j'inverse si je joue ces notes là à la main gauche ça fait donc do sol ré et je vais avoir donc la missi et ça c'est un renversement de do majeur 13 qui est l'inverse donc de ceci relatif majeur donc je passe rapidement on a un accord symétrique qui est aussi intéressant c'est celui qui superpose deux accords de 7e donc par exemple fa 7 je vais tout simplement jouer fa 7 à ma main gauche et sol 7 à ma main droite donc une certaine symétrie quand même ce qui me donne un fa 7 diès 11 voilà vous pouvez également le renverser bien sûr vous pouvez enlever quelques notes ça c'est en fonction vraiment du contexte vous pouvez effectivement adapter chaque accord nous avons également des accords construits à partir de deux accords mineurs 7 donc c'est un peu la même chose mais cette fois je vais utiliser deux accords mineurs 7 donc par exemple do mineur 7 et ici ré mineur 7 toujours un ton plus haut et là j'ai un bel accord de domineur 11 et alors on remarque que cet accord contient toutes les notes de la gamme donc c'est une couleur vraiment assez dense en général les accords symétriques comme ça ce sont vraiment des couleurs denses donc à utiliser avec parcimonie ou à contraster avec des accords de moindre densité mais c'est quand même des accords très joli j'arrive de dire très joli alors on a également la même chose mais avec des accords de mi diminué alors qu'est ce que c'est et bien par exemple je vais jouer mi bémol de mi diminué ici donc toujours à l'état fondamental et là fa de mi diminué donc toujours un ton au dessus donc encore une fois on a toutes les notes de la gamme comme les trois accords comme les deux accords précédents alors ça cette couleur là elle est un peu particulière ça c'est un accord que j'avais repéré dans la version the nearly was mine de chick korea j'ai mis le relevé vous pouvez le trouver sur mon site quand il joue voilà ici il arrive sur mi bémol mineur neuf et ici juste accord incroyable voilà donc on peut le voir effectivement donc c'est un mi bémol de mi diminué tout simplement mi bémol de mi diminué et on joue la gamme septième degré de sixième degré pardon de la gamme mineur mineur mélodique mais on peut le voir aussi comme un si si 7 si 13 effectivement ici on a si 9 bien 11 13 fondamentale tiens voilà couleur intéressante pas facile à placer mais vraiment chouette donc on continue avec l'accord diminué donc ici fa diminué par exemple encore une fois position fondamentale et ici je vais jouer le demi ton inférieur diminué également donc encore une fois on a toutes les notes de la gamme donc elle est vraiment intéressante cette position donc ça peut servir effectivement sur un accord diminué ici fa ça peut également servir sur un accord de dominante si je joue par exemple si bémol 7 bémol 9 le même accord vers mi bémol donc on a bien une couleur assez tendue mais vraiment intéressante qui résout vers mi bémol alors on continue avec un accord que j'utilise vraiment très souvent c'est l'accord majeur 13 donc en do celui-là on le connaît bien j'en ai parlé dans les accords soa j'en ai parlé dans les accords en quarte voilà j'en parle tout le temps en fait il est très symétrique parce que si je le joue de cette façon j'ai effectivement deux cartes et ici deux tierces majeures avec la septième majeure en haut donc quand vous travaillez dans tous les tons n'hésitez pas à vous donner des repères comme ça mentaux pour vous repérer et la symétrie peut aider à travailler ces accords donc un autre accord symétrique aussi que j'aime bien c'est un accord de dominante avec la bémol 13 et la dièse 11 alors qu'est ce que ça peut donner je donne l'exemple en sol et bien c'est tout simplement cet accord là donc c'est un accord c'est sol 9 bémol 13 dièse 11 alors sol 9 pourquoi ? parce qu'il y a la neuvième ici bémol 13 ici dièse 11 et on a bien tierce septième au milieu et la fondamentale et ça ça va vers do comme ceci par exemple ou comme ceci et c'est très fluide alors il est effectivement symétrique ici le triton deux tierces majeures et deux autres tritons ici voilà vous pouvez enchaîner des cadences c'est très intéressant par exemple on remarque dernière chose dans cet accord on remarque qu'à l'intérieur il y a en fait un ré bémol 9 qui peut aller vers sol bémol majeur donc pourquoi pas voilà je suis allé un petit peu vite parce que j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo bon j'ai rajouté un peu quelques accords là j'ai fait une petite mise à jour on va terminer avec quatre exemples d'applications tous ces accords sont à travailler un peu indépendamment les uns des autres ils ne font pas partie d'un système à part entière comme les accords en cartes ou les accords sowat prenez bien le temps de les regarder dans tous les tons et voir à quel registre ça sonne bien ou pas parce qu'évidemment ce sont des accords très denses donc ils ne sonnent pas partout sur le clavier alors par exemple je vais prendre des deux cinq un majeurs premier exemple deux cinq un en fa majeur je peux jouer ceci donc là l'accord en quinte ici do7 altéré et fa majeur 13 donc j'essaye le contraste ici j'ai fait un accord un peu large ici un accord très fermé et là un accord en quarte beaucoup plus lumineux et beaucoup plus clair c'est pas mal de chercher comme ça à contraster dans son accompagnement un petit peu les densités des accords pour donner de la dynamique un toujours toujours de la dynamique le contraste c'est la vie alors deuxième exemple deux cinq un en si bémol là je pars du même accord en quinte puis encore facette altérée même chose un contraste de densité et je résous sur si bémol alors alors là sur le facette altérée la différence c'est que j'ai pris le renversement en fait avec la neuvième bémol en bas parce que je voulais avoir la treizième en haut pour que ma conduite de voix soit logique et là vous voyez qu'après mélodiquement je sors de l'harmonie enfin en tout cas de l'harmonie sous-entendu par l'accord mais c'est pas grave je me laisse guider par ma mélodie c'est le plus important d'abord la mélodie après les accords troisième exemple avec un deux cinq un en do je pars de cet accord là ré mineur onze l'accord de sol neuf symétrique et l'accord en quinte inversé et ça me permet d'harmoniser cette petite mélodie un peu le début de maille solitude de duke voilà un accord donc l'accord avec toutes les tierces là j'ai un peu épuré j'en ai enlevé l'accord symétrique bémol treize dièse onze et l'accord en quinte inversé donc ça ça se regarde un peu de près évidemment c'est pas forcément évident de sortir ces accords là tant qu'on n'a pas les automatismes vraiment prenez le temps de les travailler indépendamment les uns des autres et au bout d'un moment ça ressortira tout seul dernier exemple de cinq un en mi bémol donc là je vais jouer des accords relativement dense je vais jouer le fa mineur onze comme ceci après je vais aller chercher mon accord avec mes deux accords demi diminués donc pour faire sonner un mi7 un mi13 en fait à la place d'un si bémol et puis l'accord en quinte avec la dièse onze en haut pour terminer le 2 5 1 donc fa mi donc effectivement si je mets un si bémol à la basse ça marche aussi hein là c'est si bémol altéré et un accord plus lumineux pour finir et toujours ma conduite de voix voilà je suis allé un petit peu vite mais je voulais quand même reparler un petit peu des accords symétriques pour compléter un petit peu le panel des accords aux deux mains dont j'ai parlé depuis quelques vidéos les drop 2 les accords en cartes les accords sowat ces accords particuliers et puis là on a vraiment un panel maintenant intéressant pour travailler l'accompagnement sur des standards ou sur des morceaux peu importe dans une prochaine vidéo donc on essaiera justement de travailler un peu plus en profondeur cette conduite de voix dont je parlais tout à l'heure et puis quel accord utiliser etc évidemment ça vient pas comme ça il faut beaucoup les travailler indépendamment les uns des autres travailler beaucoup les positions dans tous les tons et puis après prendre des standards, des grilles essayer vraiment de chercher toutes les positions les plus celles qui conviennent le mieux celles qui sonnent le mieux en tout cas les plus riches, les plus intéressantes et puis commencer vraiment ce travail d'accompagnement avec le rythme etc. et les conduites de voix supérieures voilà si cette vidéo vous a plu vous mettez un pouce vous la partagez pour qu'elle soit vue de la terre entière vous pouvez aller sur mon site télécharger les pdf comme d'habitude vous pouvez me soutenir ça me permet d'acheter des cartouches d'encre pour imprimer les partitions et ça me permet de m'acheter aussi à manger tant qu'à faire voilà travaillez bien faites attention à vous et surtout régalez-vous ciao